salut à tous c'est roméo de merci japon j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai été invité par l'office de tourisme de toyoka et bah je vous emmène avec moi j'arrive là tout juste bientôt sous la neige et puis je vais vous faire découvrir ça pendant deux jours j'ai hâte de vous faire découvrir kinosaki onsen et ses environs en arrivant j'ai donc été accueilli par jade qui travaille à l'office de tourisme de toyoka elle est française et elle m'a fait faire un petit tour de la ville pour découvrir à quoi ressemblait le centre-ville de kinosaki on est dans la rue principale enfin pas la rue principale d'ailleurs non je fais une erreur en disant ça dans la rue de la gare là vous avez plein de petits magasins c'est assez joli et il ya des boutiques plus anciennes qui cohabitent avec des boutiques plus récentes et donc vous avez plein de magasins sur la rue que je vous disais la rue de la gare avec des poissons frais et comme d'habitude vous pouvez venir ici prendre enfin comme d'habitude en tout cas ça se fait beaucoup au japon je vous l'avais montré je crois à otaru et en fait vous pouvez ici directement prendre de la nourriture fraîche alors c'est pas le seul magasin il y en a plein et ensuite ils vous préparent au deuxième étage directement la nourriture selon ce que vous souhaitez ça c'est le crabe phare de kinosaki onsen en tout cas qui vient de la région ils ont été pêchés ce matin là ils sont encore en train de bouger un petit peu ils vont de 100 euros jusqu'à 250 euros c'est l'utricier clio j'aime l'argent vous avez des petits marchés aussi pour ceux qui aiment bien tester de la nourriture et tiens des bons fruits d'ailleurs on dit toujours d'ailleurs que les fruits sont chers enfin certains disent que les fruits sont toujours très chers mais si vous allez dans des endroits avec des petits marchés locaux c'est effectivement parfois un peu cher la barquette là vous voyez ça va faire 6 euros la barquette de fraises mais tout est bio parce qu'à kinosaki onsen vous avez beaucoup d'agriculteurs qui font pousser des légumes et des fruits bio donc c'est assez rare au japon pour être souligné donc si vous avez l'occasion de venir manger ici des fruits ou des légumes bah c'est le moment de plutôt privilégier ce genre d'endroits qui sont des petits des petits marchés locaux en fait je suis dans la rue principale avec il y a plein plein de choses il y a les yokan etc vous avez le fameux canal je pense que vous avez peut-être tous plus ou moins déjà vu en photo notamment de nuit on y reviendra de nuit mais c'est hyper convivial c'est hyper mignon et en fait on se sent je sais pas c'est assez chaleureux comme ambiance je me sens beaucoup plus comment dans un petit cocon alors qu'en photo ça paraissait beaucoup plus grand un peu plus froid que ça et pourtant là on est en on est en hiver donc voyez les arbres il ya plus de feuilles quoi mais c'est quand même très mignon et bonjour je suis devant un bain il y en a 7 pour info petite information si vous venez ici que vous êtes le premier ça ouvre à 3 heures de l'après midi et si vous êtes le premier à être ici vous pouvez avoir le petit un petite plaque comme ça en cadeau pour le premier homme de la journée pour la première femme de la journée donc c'est toujours sympa voilà de venir là donc vous pouvez faire la queue apparemment on m'a dit qu'il n'y avait pas grand grand monde enfin si vous venez genre 30 30 minutes avant c'est suffisant quoi pour pouvoir espérer avoir cette petite cette petite plaque et c'est un beau souvenir je trouve unique voilà vous serez l'élu de la journée et un peu plus de 3000 français qui viennent par an ici donc voilà si vous voulez aider la ville à une fois les frontières ouvertes évidemment à dépasser les 5000 venez en force il ya plus américains que de français on va dépasser les américains je crois je crois en vous donc venez là voilà je dis pas qu'on veut pas de suisse et de belges aussi vous êtes les bienvenus mais bon là vous pouvez aussi parce que bon je sais qu'il ya des gens qui sont pas fans des onsen parce qu'ils ont un peu peur de se mettre nus dans un bain et je peux le comprendre même si comme je l'ai déjà dit plusieurs fois je pense que une fois qu'on a fait un bain et qu'on a passé le cap de finalement on peut aller partout on se rend compte que les gens autour de vous et notamment les japonais en ont un peu rien à faire et parce que eux ils font ça depuis qu'ils sont tout petits mais du coup là vous pouvez quand même tous touchés et tester l'eau l'eau chaude de kinosaki onsen donc qui est l'eau naturelle qui a 41 degrés aussi très bonne pour la peau qui pour diger la diger et les douleurs nerveuses voilà merci à la guide qui me souffle à côté de moi tout en haut là bas vous avez un j'allais dire un téléphérique mais non c'est pas un téléphérique on appelle ça un cable car un mono j'ai passé pour jean claude van damme là qui tout en haut qui vous permet de monter en haut de la montagne donc si vous avez peut-être pas la chance de voir la ville sous la neige et bah en haut c'est sûr que vous allez avoir de la neige ou quasi sûr je suis arrivé à nishimulaya qui du coup un hôtel où on peut rester alors il y en a deux il y en a un qui est un peu plus rénové un qui est un peu plus ancien donc là c'est juste à l'entrée et c'est pour le coup vraiment magnifique vous avez une forte odeur d'encens qui est en fait un peu partout ils ont leur propre encens et là vous voyez le jardin sous la neige c'est magnifique je vais vous faire quelques photos j'espère pouvoir vous les partager dans l'article de blog là ce qu'on va faire c'est qu'on va voir les bains publics normalement dans les bains publics le honsen qui est dans l'hôtel donc même ici en fait ils utilisent donc le les eaux assez enfin les eaux naturelles d'ici donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'habitude on peut pas trop filmer d'acception seulement c'est ouvert je peux filmer je peux vous montrer voilà donc là on rentre donc là vous avez des endroits où effectivement on se lave tout le temps et puis vous avez le bain chaud avec derrière à l'extérieur vous pouvez voir un bain extérieur enfin vous pouvez voir il ya beaucoup de bué mais en tout cas moi vous pouvez mieux voir que moi parce que moi j'ai de la buée sur les lunettes là cette chambre que vous pouvez voir ici on peut mettre donc des futons qu'il ya des gens qui peuvent dormir sur des futons si ça ne vous dérange pas c'est une efférence à faire quand vous venez au japon vraiment je trouve ça génial donc c'était des beaux tatami au sol vous pouvez vous reposer ici regardez moi ça cette vue là vraiment sur le jardin c'est assez fou donc tout à l'heure on nous a expliqué qu'en fait c'était un hu le bâtiment et qu'au milieu vous avez le jardin donc il ya plusieurs chambres en tout cas et l'accueil qu'il donne sur eux sur ce beau jardin là on va aller du côté de la deuxième chambre qui aussi à une vue sur son jardin que c'est des vrais lits si jamais vous voulez venir là et regardez moi ce jardin et je vais vous montrer la salle de bain parce que c'est le clou du spectacle et là vous avez un bain qui lui était en céramique en fait j'avoue que là moi je reste pas là ce soir je reste dans l'autre l'autre version enfin c'est le même hôtel mais différents et j'ai vraiment hâte le jardin est magnifique sous la neige là vous avez aussi les cartes évidemment qui sont ici et donc là parce que vous voyez ici les fenêtres qui sont juste là c'est justement les autres chambres qui donne sur le jardin elles sont là les cartes parce qu'elle veut que je leur donne à manger peut-être elles ont l'habitude que les gens viennent regarde elles ouvrent la bouche l'architecture du bâtiment est vraiment magnifique vous avez plein de petits détails le bambou sur le côté etc bon c'est un hôtel qui est assez luxueux quand même c'est le plus luxueux de la région mais franchement si vous aimez l'architecture rien que le bâtiment les poteaux en bois le toit etc il ya plein de petits détails hyper intéressant à regarder en fait vous pouvez continuer évidemment à vous balader un autre onsen qui est selon l'histoire le onsen où il ya le pour la première source source d'eau qui a jaillit ici donc c'est un peu le premier de tout quoi on va aller manger ici à off kinosaki vous pouvez voir juste ici qu'un café donc allons-y allons goûter ce café il ya la nourriture qui vient d'arriver vous avez un petit bout de pain vous avez pour le coup c'est sans viande vous pouvez demander sans viande ou avec du poulet par exemple c'est de la salade donc ça c'est du poisson frit au milieu un bel oeuf etc ça a l'air excellent voilà donc c'est des produits locaux aussi de kinosaki je tiens à le dire et c'est sur le café enfin c'est au café que je vous ai montré juste avant vous pouvez faire des onsen tamago donc en fait vous allez faire cuire vos oeufs durs normalement vous achetez votre oeuf dans la petite boutique qui est ici là et ensuite là comme ce couple de japonais là vous les faites chauffer directement à l'intérieur dans un petit filet ça va devenir des oeufs durs vous attendez onze minutes et à la fin vous pouvez les manger vos petits oeufs à la coque et c'est cuit naturellement avec l'eau chaude du onsen c'est pas trop cool comme concept ici vous avez une donc c'est une source chaude naturelle l'eau elle sort vraiment d'ici naturellement donc du onsen et ici l'eau est particulièrement chaude elle est à 81 degrés là où dans les onsen évidemment elle est régulée donc elle est un peu moins chaude en fait vous pouvez pas vraiment mettre votre main là vous allez vous brûler mais vous pouvez toucher un tout petit peu c'est pour ça que derrière l'eau est tellement chaude ici là justement à 80 degrés vous pouvez faire cuire les oeufs que je vous ai montré juste avant on va prendre du coup le téléphérique je me suis trompé tout à l'heure je vous ai dit que c'était je ne sais plus quoi j'ai encore oublié c'est pas grave mais j'ai une mémoire de poisson rouge mais voilà du coup on va prendre le téléphérique et je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout en haut on a vu sur kinosaki bien connu pour ses sources chaudes pardon et après à côté vous avez aussi la rivière et tout au fond la mer tout au fond là bas vous avez les montagnes de kyoto ce que vous pouvez venir ici aussi vous avez une toute petite cible rouge là que vous voyez et en gros vous pouvez lancer des espèces d'assiettes en porcelaine que vous pouvez lancer et le but est de les mettre dans le trou au milieu il semblerait que ce soit quasiment impossible mais voilà si vous voulez venir ça coûte 250 yens pour venir le faire donc voilà c'est possible et par contre la vue derrière est magnifique c'est celle qu'on a vu d'en haut tout à l'heure que je vous ai montré mais ici un peu plus à un niveau j'allais dire humain pour vos yeux donc vous êtes plus au niveau de la montagne donc là on va s'arrêter entre temps pour aller voir le temple donc c'est à une station au milieu en fait là on redescend vous vous rendez compte que là c'est plus haut que moi bon déjà je suis pas grand mais la neige là est plus haute que moi moi qui n'avais jamais vu de neige au japon il y a trois mois je crois que là j'ai ma dose pendant dix ans là on a visité le temple j'ai appris son histoire du coup je vous en parlerai un peu plus sur le blog parce que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable c'est histoire sur une statue qui est gardée à l'intérieur et oui qui a une histoire folle qui est une statue qui est sortie pendant trois ans tous les trente ans bref il ya beaucoup beaucoup de choses à dire et c'est toujours compliqué un petit peu en vidéo mais on était accompagné du moine qui fait très gentil vraiment et j'ai eu la chance de pouvoir prendre des photos là où normalement c'est pas toujours autorisé dès que je le peux je vous mettrai à disposition les photos pour que vous puissiez voir et je vous invite directement à venir ici ils ont le papier en français qui explique toute l'histoire donc si jamais vous venez vous pourrez même comprendre je suis arrivé dans ma chambre je vais vous montrer la chambre je reste ce soir c'est gigantesque je sais pas si on se rend compte le repas va être livré ici ce soir mais la chambre est vraiment grande c'est incroyable j'ai une chance vraiment folle de rester dans cet hôtel c'est une annexe de l'hôtel que je vous ai montré tout à l'heure celui-là est un peu plus grand mais plus de chambre est un peu moins cher donc voilà c'est il ya le côté le luxueux et celui qui est un peu plus familial donc ce soir on va dormir sur un futon ici et là j'ai une vue je suis au 7e étage dernier étage et ce soir je vais aller me balader dans les onsen j'ai trop trop hâte vous savez que l'intérêt de kinosaki justement c'est qu'il ya sept onsen public de la ville et quand vous je vais vous montrer parce que c'est hyper intéressant quand vous réservez un hôtel ici un lyokan donc un hôtel traditionnel japonais comme ça on vous donne un petit passe qui vous permet directement en fait d'avoir accès il est là on vous donne un petit passe en gros qui vous permet d'accéder jusqu'au lendemain 15 heures à tous les onsen de la ville donc ça c'est vraiment vraiment cool parce que du coup ça vous permet de profiter directement des onsen de la ville quoi en gros si vous voulez on dit qu'il ya deux vies à kinosaki il ya la vie de jour et puis il ya la vie un peu de nuit où ça reste animé il ya une rue principale avec des lumières etc j'ai hâte d'y aller hâte d'aller faire un onsen c'est sur ce chaudes qui sont réputés pour être bonnes pour la santé etc il faudrait que ça aide aux problèmes de digestion voilà moi qui ai des soucis d'intestin là depuis des mois et des mois allons-y allons se reposer allons se soigner avec les eaux thermales je voulais vous remercier aussi parce que tout ça c'est parce que vous me suivez parce que vous me lisez et donc ça me permet ensuite de partir en voyage de profiter de tout ça avec vous et de vous partager tout ça il ya des yucatas évidemment de toutes les tailles surtout pour moi c'est intéressant bon ils m'ont quand même dit que s'il y avait pas ma taille je pouvais les demander à l'accueil donc ce soir peut-être que j'irai en yucata dehors ou pas ça reste peut-être d'être compliqué ce qui fait vraiment froid dehors mais le but c'est évidemment de mettre son yucata et d'aller faire ses meilleures photos et d'aller se balader voilà pour profiter de l'expérience à fond donc ce soir je dors sur des futons ils vont venir me l'installer après le repas le repas est arrivé c'est incroyable donc là vous avez du radis vous avez du yuzu vous avez de la prune vous avez vraiment plein de petits légumes comme ça c'est fou ensuite vous avez donc le crabe le fameuse spécialité d'ici vous avez ensuite plein de sauce qui vont avec ils sont venus m'interrompre trop gentil donc pour me donner ma boisson et puis également pour m'expliquer d'autres d'autres informations pour demain matin parce qu'ils ont privatisé le spa pour moi enfin un onsen primé pour moi donc sont trop trop gentils donc voilà j'ai hâte de tester ça je vais prendre des photos session photo forcément et puis let's go on va manger j'ai à te goûter tout ça là vous avez un radis par exemple c'est hyper juteux hyper bon wow les saveurs et tout c'est hyper doux hyper varié voilà je vous assure je vais adorer ce repas pas d'alcool je prends pas la route je conduis pas mais sans alcool la fête est plus folle voilà la fête je suis tout seul mais bon c'est un peu la ronde je devrais pas dire ça mais habituellement je mange pas trop de crabe moi mon truc c'est le surimi faut pas que je dise ça dans une région comme ça mais oui c'est du surimi coréa faut que j'essaye de le démembrer là ça me fait de la peine ça me fait de la peine mais il est mort bon allez je voulais manger la partie 2 est arrivé ça a l'air tellement bon donc c'est des sashimi et vous avez plein de choses de saison avec aussi du crabe qui est juste ici du coup des petits légumes avec du tofu etc et là vous avez normalement des houdon à des petits oui c'est ça les petites nouilles vous avez du crabe grillé là vous avez un abbé de crabe il faut que j'attende que ça que ça rentre en ébullition là bas ils sont en train de faire chauffer mon riz aussi que je vais avoir juste après parce que du coup bah ça prend du temps à chauffer le riz donc voilà il est en train de chauffer et là hop ça ça l'a vraiment trop trop bon c'est de l'amadaï voilà avec de lala halalé halalé si je me trompe pas on a pour goûter tout ça j'en ai jamais mangé pour info donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner et voilà le la dernière partie du repas est arrivé donc c'est le riz avec quelques légumes une soupe miso du thé chaud donc ça c'est des choses qu'on peut mélanger avec le riz et après il ya le dessert qui va arriver le dessert c'est un dessert de saisons donc je ne sais pas trop. Ce que je peux dire quand même c'est que le repas est très très bon. J'ai régulièrement pour mon travail quand je voyage etc à tester ce genre de repas. Celui-là est particulièrement très bon comparé à d'autres que j'ai pu manger quand même, faut dire ce qui est. Et je vous recommande vraiment de vivre l'expérience à fond. Si vous venez dans un Lyokan, prenez le repas, le petit déj, vous verrez demain matin je vous montrerai le petit déj et encore autre chose. Mais c'est génial je trouve et ça permet vraiment de bien profiter. Après j'ai hâte d'aller dehors. J'ai fait une erreur. J'ai une passion folle pour la fraise. J'adore la fraise. Et en fait on m'a ramené mon dessert et moi j'étais en train de, je me dis allez, je me dépêche. J'ai mangé avant même de filmer. C'était le meilleur truc du repas. Il y avait une compote de, je sais pas si c'était de citron ou quoi, il y avait un, enfin tout était esquis. Ce dessert était incroyable. Un parfait équilibre entre la fraise, c'était pas, je sais même pas, j'ai perdu mes mots. Voilà c'était super bon. Ça c'est l'hôtel où je suis en ce moment là. C'est l'accueil, je vais aller demander une serviette. Vous savez pour aller dans les onsen, il faut une serviette évidemment. Et puis je vais y aller, il y en a pour 15, 20 minutes à pied je pense. Je viens juste d'arriver dans l'un des onsen les plus réputés de la ville en fait, qui est juste ici. Donc je vais y aller. Et juste avant je voulais vous montrer ça. En fait si vous voulez dans la ville, il y a des vieux jeux, très vieux jeux, comme à l'ancienne en fait, avec des espèces de tir à la carabine, des très vieilles machines, un côté assez rétro, assez incroyable. Je vous conseille aussi de venir ici. Voilà, surtout en yukata, ça rend vraiment très bien comme vous pouvez le voir. Tout le monde est en yukata et tout le monde se balade en yukata. Et ça rend le truc incroyable. Alors moi j'ai pas mal de photos à faire etc. Il fait un peu froid donc je vais pas vous dire que c'est pas la meilleure des solutions, surtout qu'il neige là. Mais je vais aller ensuite en ville prendre des photos. Mais avant je vais aller juste me reposer dans l'onsen. Celui-ci a été rénové il y a très peu de temps pour info. J'arrive au bon moment. Il paraît, tout ce qu'on m'a dit, que c'était le plus beau. Je viens de faire le premier onsen. Celui-ci c'était incroyable. Le masque a été rénové il n'y a pas longtemps. Je vais continuer à aller me balader. Je suis un petit peu... Vous savez quand on fait un onsen on est un petit peu endormi. Je dis toujours onsen mais oui c'est une source d'eau chaude naturelle pour information. Donc c'est toujours important de le repréciser pour ceux qui ne le sauraient pas. Dans lequel tout le monde se baigne tout nu. Tu te laves avant d'aller dans cette eau. Et puis une fois que tu es lavé bien propre, tu vas te baigner avec tout le monde. Avec le Covid ça se ferme bientôt peut-être. Mais... Ah ça ferme déjà. Ah c'est dommage. Ils sont en train de tout fermer là. Il y a plein d'amis aussi qui viennent. Vous voyez ça c'est des très très vieux jeux. Donc tu peux venir jouer ici. En gros tu as des petits pistolets et puis tu dois défoncer les petites figurines là-bas. Et c'est fou parce qu'il y a plein plein de jeunes. Moi dans le banc où j'étais là j'étais avec des jeunes et on a discuté un petit peu. Et donc ouais c'est fou de se dire qu'il y a vraiment en fait les gens ils viennent entre potes ici quoi. Après il faut dire que tu peux aussi venir en couple. Mais comme les bains ne sont pas mixtes. Femmes et hommes séparés ça peut être un petit peu chiant. C'est un autre bain qui est très grand avec un grand bain derrière. Je ne sais pas encore si je vais y aller. Je vais avancer un petit peu là-bas pour essayer de prendre des photos de nuit. Mais peut-être que sur le chemin du retour je vais m'arrêter à celui-là. Mon objectif c'est d'en faire trois ce soir. Et de voir à quoi ils ressemblent. Donc c'est vraiment cool. Dans les terçailles il y en a deux qui sont fermés malheureusement. Pas de chance. Et là il y a des gens avec un enfant. Et les deux parents sont en yucata. C'est incroyable. Cette ambiance. Cette nuit. Cette nuit tosale en fait. Je suis sur le chemin du retour vers l'hôtel. Ce fut un plaisir de tester trois onsen. J'aurais voulu en faire plus mais c'est compliqué. Il y en avait qui étaient fermés etc. Hello. Je viens de me réveiller. Je m'en vais au onsen privé qu'on m'a réservé là. Et donc là je suis dehors en extérieur. Je m'en vais prendre. Ça c'est mon spa qui m'a été privatisé. Merci. 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 Salut. Oh mais c'est incroyable. Non mais attendez. Mais attendez c'est incroyable. Mais non. Mais là je suis choqué. C'est une petite toilette là pour ces petits besoins. Mais je sais même pas quoi dire il y a du champagne mais non ah non c'est du vin pétillant mais fallait pas vraiment je suis je pense que c'est un des plus j'ai même pas les mots donc là attendez mais là vous avez du coup directement de quoi vous lavez etc après dehors vous avez le bain chaud on va y aller ça c'est quoi mais non c'est un sauna c'est incroyable vraiment c'est magic et cette vue le matin là il est 7h30 du matin là je vis ma meilleure vie bon je vais pas faire plus de temps j'ai 70 minutes alors je vais aller me laver vite là-haut il y a les nuages dans la montagne j'en ai fait beaucoup des hôtels mais là vraiment celui-là est très très bien vraiment particulièrement beau en fait bon il est 8 heures du matin la bouteille d'eau ce sera très bien parce que là j'aurais pu prendre du prosecco mais non mais on va se contenter de l'eau c'est très bien à 8 heures bon et bien voilà c'est terminé ce petit moment relaxation j'ai eu 70 minutes et là je m'en vais je vais aller prendre mon petit déjeuner et puis après je vais aller faire un tour à vélo ça me manque déjà je suis pas parti le petit déjeuner est arrivé alors il faut que je fasse cuire une fois que c'est un peu plus chaud elle m'a dit le poisson sur la plaque voilà donc le poisson grillé c'est très commun au japon au petit déj alors moi j'ai un vrai problème c'est que je ne peux pas le manger mais je vais quand même essayer parce que ça m'embêterait de le laisser comme ça dans l'assiette mais ça c'est un truc en fait je sais pas je suis déjà parti en voyage pour mon travail on avait ça au matin j'ai commencé à croquer dedans j'ai des envies de venir je l'ai donné à ma collègue mais en tout cas le reste et c'est ouf c'est trop trop ça a l'air trop bon vous avez du des houdons là là vous avez du tofu des champignons là vous avez du riz quelques légumes vous avez plein de choses petite soupe évidemment de l'omelette là vous avez à côté j'ai du thé et puis j'ai encore du riz si jamais j'ai envie de manger plus de riz il faut que je prenne des forces parce que je m'en vais faire du vélo après évidemment si j'allais oublier la salade je quitte l'hôtel ça va manquer parce que c'est quand même un très très bel hôtel et ensuite je rejoins ma guide de l'office du tourisme pour aller faire un tour à vélo et puis aller faire d'autres choses découvrir l'histoire des cigognes et à kinoussaki il ya plein de choses à dire oui les cigognes vous avez bien entendu bientôt vous me retrouvez dans 30 millions d'amis bon je suis chanceux il ya une cigogne on la verra probablement pas là bas même si je zoome totalement mais il ya une cigogne au dessus d'un poteau et apparemment à cette période là de l'année elles sont pas trop de sortie normalement donc là on avait l'eau et on est parti on va continuer pendant deux heures environ là il ya toutes les cigognes qui sont sortis il y en a là sur l'eau etc et c'est assez fou parce que au japon il ya que 250 cigognes dans tout le pays et là en fait aujourd'hui on en voit pas mal là il y en a une au milieu de l'eau il y en a qui sont passés en volant au dessus de nous et c'est vraiment génial de pouvoir les voir comme ça à côté de la gare vous avez un restaurant qui s'appelle kinoussaki burger là bas vous pouvez vous pouvez voir tout au fond et en fait du coup j'ai mangé un burger ce midi donc là j'étais complètement déconnecté en fait parce que j'ai discuté avec ma guide etc et on a parlé de plein plein de choses et j'ai oublié de vous dire en fait de vous montrer ce que j'ai mangé mais le burger est mangé là déjà il est fini donc là je vais aller me balader je vais aller acheter des souvenirs je vais essayer d'aller me reposer un petit peu souffler profiter des derniers moments ici et puis ensuite je vous reprendrai dès que j'ai du nouveau je m'en vais au musée des cigognes qui est juste là mais attendez là regardez moi cette boîte postale là de la japan poste c'est pas incroyable mais j'aime trop je la même à la maison là pour dans le salon à côté du canapé je vous inviterai à venir ici parce que c'est vraiment hyper intéressant il ya une histoire vraiment incroyable avec les cigognes et je pèse mes mots parce qu'elles ont été en voie de disparition et puis il ya quelqu'un qui a essayé pendant des années pendant plus de 24 ans de les faire reproduire en cage il n'a pas réussi jusqu'au jour où finalement ça a marché et puis en fait ils en ont lâché cinq dans la nature et aujourd'hui il y en a plus de 200 et c'est la première fois qu'il ya une réintroduction d'animaux qui fonctionne comme ça et tout l'écosystème de la région sur l'agriculture tout est lié aux cigognes il ya des choses vraiment j'ai appris des trucs passionnants je vous jure je suis quand même passion pour les cigognes donc voilà si jamais vous venez ici apprenez là ils ont un film en français vous pouvez demander à voir le film en français donc trop bien je vous mettrai un lien dans la description aussi et les guides et sont trop gentils donc du coup tout commence avec la paille en fait donc ça c'est la couleur de base de la paille et donc qui est teinte en différentes couleurs et une fois aplatie elle va être coupée en très 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 fines languettes et là le process commence là entre les deux il ya que de la colle rien d'autre alors du coup derrière c'est de la colle c'est en fait du riz qui a juste été malaxé et ça devient de la colle ça c'est un artisanat qui a été créé à kinosaki il ya plus de 300 ans ça n'existe qu'à kinosaki ou lui son style à lui c'est plus géométrique comme tu peux voir c'est ça c'est justement les créations qui fait ensuite il colle les petites bandelettes là qu'on a vu ensuite il les colle sur sur des boîtes par exemple donc c'est 52 000 yens et ça fait 450 euros mais évidemment c'est de l'artisanat local et fait marrant donc je sais pas combien de temps prend une boîte comme ça mais à mon avis ça doit prendre des heures et des heures cette fois ci il va utiliser un papier japonais en dessous en fait pour être sûr de bien coller les languettes entre elles parce que c'est quand même très fragile la paille ça se casse très facilement il va décaler en fait chacune des mini languettes qu'il a coupé pour créer du coup cette forme géométrique là ok c'est là où on voit voilà la différence avant après en décalant légèrement et là on le voit bien qu'ils décalent du coup légèrement d'un millimètre quelques millimètres chacune des languettes je stresse j'ai la parkinson même pour le jour du bac je tremble moi j'ai fait un trou c'est horrible j'avais dit que j'étais pas une lumière je suis très content de travailler derrière un clavier l'informatique c'est bien pour moi ça il a mis trois heures à faire le fil moi en deux secondes je l'ai éclaté les films sont mal combien d'années qui fait ça c'est pour toi tu es la seule heure j'ai fini voilà mon petit bébé j'ai accouché à kinosaki je vais tomber avec sur l'oreiller et voilà je suis rentré chez moi j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu c'était un vrai kiff d'aller à kinosaki onsen je suis très content d'y avoir passé deux jours je remercie aussi l'office de tourisme de toyoka qui m'a invité pour aller découvrir kinosaki puis aussi toyoka j'ai vraiment adoré j'aurais aimé vous parler plus de l'histoire des cigognes mais je vais vous mettre des liens parce que bon c'est un peu plus compliqué que à expliquer en fait mais voilà il ya plein de choses qui sont passionnantes intéressantes et si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous bye